Hello hello tout le monde, du coup aujourd'hui je vous ai filmé comment j'ai réalisé un semi-permanent renforcé sur les pieds de ma maman donc elle partait en vacances donc on a fait un verre super canon, vous allez voir je vous montre vraiment toutes mes techniques et astuces dans cette vidéo comment je fais pour que le semi-permanent soit mis de manière impeccable qu'il n'y ait pas trop de repousse, que ça dure super longtemps souvent en général mes clientes reviennent au bout de deux mois refaire leur semi-permanent sur leurs pieds donc vraiment ça vaut le coup de voir tous mes conseils et astuces surtout du coup n'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos si tu souhaites avoir des conseils gratuits dans un groupe Telegram et bien il te suffit de t'inscrire dans le lien sous la vidéo c'est un groupe privé et du coup je te conseille vivement de t'inscrire parce que tu seras sur une liste d'attente et du coup dès que le groupe ouvrira tu seras dans les premières à rentrer dans ce groupe à très vite donc là j'ai refait les petits ongles de ma maman donc il faut savoir qu'elle s'amuse à découper ses ongles de gros orteils donc comme vous pouvez le voir ils ont une forme un peu bizarre là ses peaux étaient très collées donc j'ai pris de l'émollient à cuticule que j'ai mis vraiment sur toutes les cuticules pour m'aider en fait à faire la pédicure ça c'est vraiment trop bien comme astuce pour faire vraiment des manucures ou des pédicures quand vous voyez que les peaux sont hyper collées où vous allez galérer à faire la manucure ou la pédicure donc du coup j'ai laissé agir le temps que je relime les petits pieds là d'abord je suis venue couper les ongles qui étaient trop longs donc avec ma petite pince je suis venue raccourcir les ongles qui étaient bien trop longs bon il n'y en avait pas beaucoup parce que ma mère s'amuse toujours à couper ses ongles alors il y en a qui détestent les pieds moi franchement c'est vraiment pas un truc qui me dérange je trouve ça trop satisfaisant de faire des beaux pieds justement donc là j'ai pris ma lime du coup très douce donc vous allez voir sur le côté en fait enfin je ne sais pas si vous allez bien le voir mais sur le côté ma mère s'est amusée à tout découper mais du coup je ne m'amuse pas à faire de patch acrygel parce que je sais trop bien qu'après elle va venir tout redécouper donc ça ne sert à rien mais des fois quand il y a des clientes qui ont les ongles de pied cassés ou très très courts pour avoir une belle forme je fais un petit patch d'acrygel j'essaierai de vous faire une vidéo prochainement là dessus parce que c'est vraiment une technique qui est incroyable donc là d'abord du coup avec ma lime à grain doux je relime tous les ongles de pieds pour avoir une belle forme les ongles de pieds il ne faut pas qu'ils soient trop longs parce que sinon ça tape dans les chaussures et ça fait vraiment très mal donc là j'ai bien refait la forme j'ai arrondi sur les côtés pour que ça rentre dans la peau une fois cette étape réalisée j'ai commencé la petite pédicure donc je suis venue toujours avec mon petit bâtonnet de buis et en fait je fais exactement la même chose que je fais sur les mains je viens repousser les cuticules je passe bien aussi sur les côtés parce que sur les pieds souvent il y a énormément de peau et avec les mouliers là ça franchement ça allait tout seul c'était trop bien moi c'est vraiment une étape que j'adore réaliser que ce soit sur les mains et sur les pieds je sais pas si vous faites les pieds aussi dites moi en commentaire si vous faites les pieds à vos clientes du coup après avoir repoussé toutes les cuticules j'ai repris mon embout flamme habituel j'ai mis ma ponce sur 35 000 tours minutes et j'ai commencé du coup en mode forward donc vers la gauche et toujours avec ma petite brossette sur la main pour pouvoir dépoussiérer en même temps franchement avant je ne faisais pas ça je ne dépoussiérais pas en même temps que je travaillais et franchement ça me faisait perdre un temps de ouf là je gagne quand même pas mal de temps je trouve ça trop bien et c'est hyper pratique donc là voilà je repousse vraiment toutes les peaux je viens décoller ce qu'il y a sur la plaque de l'ongle et on voit toutes les petites peaux qui se décollent c'est trop satisfaisant franchement j'adore là ça va ma mère n'a pas les peaux des pieds trop sensibles mais si vous avez des clientes qui ont des peaux très sensibles etc il faut vraiment adapter le grain de votre embout là moi j'ai pris un embout à grain on va dire moyen grain rouge mais vous avez aussi des grains bleus des grains jaunes voilà il faut vraiment adapter en fonction de votre créante et ensuite je vais en mode reverse du coup donc vers la droite et je fais exactement la même chose toujours en 35 000 tours minutes après avoir bien travaillé mes petites peaux je prends mon embout Emery grain 240 qui vient aussi de chez Onyx Pro et là je vais mettre sur à peu près 10 000 tours minutes pour matifier toute la plaque de mon ongle bon là j'ai mis à 12 000 tours je mets entre 10 000 et 13 000 tours en général et je viens vraiment matifier toute la plaque de mon ongle naturel ce qui est trop bien avec ce petit embout là pour les pieds c'est qu'on peut vraiment encore plus aller dans les coins donc on a vraiment rendu nickel sans peau et toute la plaque est bien matifiée donc il y aura zéro décollement une fois avoir matifié du coup tous les petits pieds je prends ma petite pince donc c'est exactement la même que j'utilise pour les mains et je viens couper toutes les peaux moment hyper satisfaisant parce que je trouve qu'il y a encore plus de cuticules que sur les mains donc je n'hésite pas à enlever aussi les petits bouts de peau morse qui sont sur les côtés et j'ai repris mon petit bâtonnet de bulle pour repousser les cuticules une dernière fois avant de passer à la base j'ai pris mon pinceau avec du cleaner pour tout dépossierrer et ensuite j'ai pris mon nail prep de chez ongle 24 j'en ai mis sur toute la plaque des petits ongles et ensuite j'ai pris mon primer j'ai mis une petite goutte là j'ai pris mes petits écarteurs d'orteils qui viennent je crois de chez Shane les doigts de pied étaient quand même trop collés pour ne pas en mettre donc j'ai mis les petits écarteurs d'orteils pour que ce soit plus facile à travailler et après avoir fait cette étape j'ai pris une base donc celle-ci c'est la very cool de chez Indigo j'aime bien parce qu'elle est assez opaque et ça permet quand même de renforcer un peu les ongles naturelles donc c'est pas mal voilà je mets une fine couche du coup que j'étire bien et là j'ai repris mon petit bâtonnet de bulle parce que ça avait un petit peu coulé sur le côté et hop on met dans la lampe 60 secondes si c'est trop bien avec celle-là c'est qu'on peut enlever le fond donc franchement pour les pieds c'est idéal comme ça on a juste à les poser au-dessus des pieds de la cliente et c'est vraiment nickel une fois que c'est catalysé du coup je suis venue prendre la même couleur que j'avais fait pour les mains donc c'est la summer collection de l'année dernière donc 2023 de chez Indigo et j'ai commencé par mettre une fine couche de cette couleur qui est vraiment trop canon donc comme je fais d'habitude pour les mains je vais d'abord me rapprocher de la cuticule ensuite je tire la matière vers le bord libre et puis les côtés et toujours à la première couche je me rapproche pas trop des peaux puisque j'irai ensuite après avec le pinceau voilà pour moi ce n'était pas assez précis donc j'ai repris mon petit pinceau pour aller dans le coin à gauche hop et je mets catalysé 60 secondes ensuite j'ai repris mon petit bâtonnet de bulle pour repousser une nouvelle fois les cuticules et du coup pour aller plus loin avec ma couleur pour la deuxième couche et je mets la fine couche donc comme je l'ai fait pour la première et ensuite avec mon petit pinceau liner j'ai repris de la matière et je suis venue sous la cuticule compléter une fois que tout était nickel hop on a mis dans la lampe et ensuite le top coat de chez Indigo donc là c'est le tip top ensuite j'ai libéré les petits orteils de ma maman donc j'ai enlevé les écarteurs d'orteils j'ai repris ma lime à grains doux et je suis venue repasser un petit coup de lime pour vraiment avoir un rendu nickel et ma petite huile préférée la Indigo Lussous de chez Indigo et on va mettre une petite goutte pour hydrater les petites peaux et voilà des petits pieds tout beaux tout neufs prêts à partir en vacances et on va mettre une petite goutte pour écrire et on va mettre une petite goutte pour écrire et on va mettre une petite goutte pour écrire et on va mettre une petite goutte pour écrire et on va mettre une petite goutte pour écrire et on va mettre une petite goutte pour écrire et on va mettre une petite goutte pour écrire Sous-titrage ST' 501